Vous êtes sur RTL. D'ici la fin de l'année, 43 détenus terroristes doivent sortir de prison, 150 d'ici 2022. Comment assurer une surveillance adéquate ? Pour en parler, nous sommes avec Yaël Braun-Pivet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée à l'REM et rapporteuse de cette proposition de loi qui notamment évoque l'obligation de répondre aux convocations d'un juge d'application des peines, établir aussi sa résidence en un lieu déterminé, l'obligation de pointage. Est-ce que, selon vous, Yaël Braun-Pivet, les moyens seront mis à disposition pour que ces mesures de suivi soient appliquées ? Tout à fait. C'est une priorité de notre majorité. Comme vous l'avez dit, environ 150 personnes ayant déjà été condamnées pour terrorisme vont sortir dans les mois et années qui viennent. Et donc, il faut impérativement renforcer leur surveillance judiciaire. Et donc, c'est vraiment une priorité de notre majorité. J'ajoute en sus des dispositions que vous avez rappelées avec l'obligation d'avoir un domicile, des interdictions de paraître et de rencontrer des personnes. Il y a également un suivi social qui peut être effectué pour travailler sur le désengagement terroriste. C'est également très important. C'est-à-dire, quand vous parlez justement d'un suivi social, est-ce que vous comptez mettre en place peut-être d'autres choses au niveau éducatif, psychologique ? Tout à fait. Il y a un dispositif qui existe depuis plusieurs années maintenant qui s'appelle le dispositif PER, qui peut prendre en charge les personnes entre 3 heures et 20 heures par semaine et qui présente de bons résultats. Donc, je pense que certains de ces individus pourraient bénéficier de ce type de programme. Il ne faut jamais renoncer, ni à la sécurité des Français par un suivi serré, ni à la sécurité des Français en se disant qu'il faut absolument réinsérer même ces personnes-là. Alors, Yael Bourne-Pivet, la mesure la plus controversée concerne le port du bracelet électronique sous réserve de l'accord de la personne. Pour vous, c'est incontournable ? Alors, c'est une mesure intéressante. Moi, ce que je pense, c'est vraiment ce qui est incontournable. C'est notre mesure générale, une mesure de suivi et un panel de mesures. Après, moi, je fais confiance aux magistrats qui pourront piocher dans ces mesures pour savoir laquelle ou lesquelles sont les plus opportunes par rapport à chaque situation. Ce n'est pas à moi de décider. Moi, je donne une boîte à outils aux magistrats à eux, après, d'apprécier ce qu'il est utile d'ordonner comme mesure. Et dans cette boîte à outils, est-ce qu'il y a le pointage plusieurs fois par semaine, par exemple ? Tout à fait. C'est un instrument extrêmement intéressant. Le directeur de la Sécurité intérieure nous l'a rappelé en audition. Le pointage, plusieurs fois par semaine, permet de voir comment un individu se comporte, comment il évolue, quelle est sa relation sociale avec les policiers qu'il voit régulièrement. Donc, le pointage est quelque chose d'extrêmement intéressant et que seule cette mesure judiciaire pourra permettre, dans les autres suivis judiciaires, il n'y a pas d'obligation de pointage. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée, Yael Broun-Pivet. Je rappelle que vous êtes députée à l'REM et présidente de la Commission des lois à l'Assemblée nationale. Merci. Merci.